Une délégation du Gmont conduite par le chef du canton Zibiao, Goué Patrice, président par intérim de la Chambre des Rois et chef traditionnel de la région, encadré par le doyen Gueye François, des cadres et élus ainsi que l'ambassadeur Éric Tabat, a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara pour avoir reconduit au gouvernement la ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, Anne Ouloto. Ses fils et filles du peuple veille l'ont fait le dimanche 24 avril 2022, au domicile de la ministre à qui ils ont traduit leurs félicitations et encouragements quant à la réussite des missions assignées à son département ministériel. Anne Ouloto a profité de cette rencontre pour appeler ses parents à dépasser les problèmes de personnes, de jalousie, d'orgueil, à faire la politique avec sagesse et à ne regarder que l'intérêt du peuple veille. Je sais que nous allons ensemble relever des défis. Mais si je vais dans le guémon avec tous mes frères, c'est pour que le guémon saisisse la main tendue d'Alassane Ouattara. Ma nomination est sa main qu'il tend au peuple veille. Alassane Ouattara vous embrasse par ma nomination, a déclaré la ministre. Avant, elle a appelé le peuple veille à prendre conscience que c'est le RHDP qui est au pouvoir et qui a donc la possibilité de changer sa destinée par des actions de développement au profit de tous. C'est nous le pouvoir. Nous sommes dans le pouvoir. Nous devons avoir plumé la balle et dans votre camp, a insisté la ministre qui appelle ses concitoyens à faire le choix de la raison en adhérant massivement au RHDP et en assurant la victoire du parti au pouvoir lors des échéances électorales, qu'il s'agisse des législatives, des municipales, des sénatoriales ou de la présidentielle. Je veux que mes parents soient honorés. Quand vos enfants qui sont avec Alassane Ouattara vont vers nous, ne les regardez pas. Votez-les pour Alassane Ouattara. Soyons réalistes, a interpellé à nous l'auto qui invite ses parents veille à la mettre à l'aise, en ne donnant pas une arme aux autres pour la poignarder, elle est tous les cadres et élus de la région loyaux au président de la République. En outre, à nous l'auto a indiqué ce que les hommes politiques doivent faire pour aider l'évêque à pardonner et avancer, c'est d'apporter des réponses à leurs problèmes. C'est d'aller mettre le bitume entre ment et couibli, c'est de donner du travail aux jeunes de la région, et ce tra, a martelé la ministre de la fonction publique. Elle fait remarquer que c'est ce que fait si bien le chef de l'État depuis son accession au pouvoir, d'ailleurs ce qu'Alassane Ouattara fait pour l'évêque, ils, les opposants, ne peuvent pas faire plus que ça. A nous l'auto a exhorté l'évêque à cesser de pleurer pour se remettre au travail afin de parvenir au développement socio-économique et de leur région. Nous devons nous battre pour que le veille ne serve plus de chair à canon. Notre région ne doit plus servir d'arrière-base de qui que ce soit. Nous devons nous battre pour la nation et la paix, a conseillé la ministre de la fonction publique. Qui signale au passage qu'Alassane Ouattara a aussi souffert et connu la prison. Le golfe était une prison pour Alassane Ouattara et pour nous qui étions avec lui. Mais il a pardonné. Donc il faut avancer, a-t-elle dit. Pour finir, la présidente du Conseil Régional du Cavali a chargé l'ambassadeur Eric Tabat de réitérer au chef de l'État le soutien du peuple V qui lui fait confiance dans sa grande majorité. Le chef du canton Zibiao, président par intérim de la Chambre des Rois et chef traditionnel du Guemond, a au nom des garants des us et coutumes à signifier à la ministre, leur soutien total. Ce soutien, a soutenu le chef, se justifie par ses actions de développement qu'elle mène sur le terrain et ses largesses à l'égard des populations. Il a fait savoir que les chefs savent ce qui est bon pour eux. Le président Alassane Ouattara a fait énormément pour nous en faisant confiance à notre fille. Nous serons toujours là où la paix est prônée, a-t-il dit. Le vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan et le commandant Bailly Antoine ont tout à tour félicité la ministre Anne Oulotto pour son maintien au gouvernement.